Salut, j'espère que c'est la pleine forme sur vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment la perception que vous avez de vous-même, la manière dont vous racontez votre propre histoire, peut avoir des répercussions sur votre qualité de vie et la relation que vous avez avec des gens qui vous entourent. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, sachez que vous êtes avec Alphonse Afo de Exploit Motivation. Ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'entrepreneuriat et puisque nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté, et je tire la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons également de comment vous aussi, vous pouvez commencer par profiter du temps que vous passez sur Internet. Alors, si ce sont des sujets qui vous parlent, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de vous abonner à cette chaîne et également, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être tenu au courant de nos prochaines publications. Une fois encore, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Ce dont je m'en vais vous parler dans cette vidéo est basé sur mon histoire personnelle et surtout la manière dont nous nous considérons. Ce qui est su, il y a une histoire que chacun d'entre nous a et qu'il se raconte d'une manière ou d'une autre. Et la manière dont vous vous racontez votre propre histoire, la perception que vous avez de vous-même, va avoir des répercussions sur les relations que vous avez avec ceux qui vous entourent et de se recroître sur votre qualité de vie. Il y a toujours cette partie de notre corps que nous n'aimons pas et qui fait que, dehors, il y a ce complexe, il y a cette difficulté que nous avons à nous rapprocher des autres parce que nous nous disons peut-être que nous avons un gros nez, nous avons de gros yeux, nous avons une grosse tête. Il y a cette partie de notre corps que nous n'aimons pas. Le jour où vous n'allez commencer par avoir une perception, autrement de celle que vous avez eue jusqu'à présent, de votre physique et même de votre histoire personnelle, votre relation avec les autres va changer. Et d'une manière, d'une autre, c'est votre qualité de vie qui va être améliorée. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais vous donner un exemple basé sur ma propre expérience. Moi, dans ma famille, très tôt et depuis l'enfance, le nom qu'on me donnait, c'est un nom de maladif. Pourquoi? Parce que je tombais malade régulièrement. Alors, il est arrivé que je me suis attribué ce nom et de sorte que dans toutes les actions que je menais, on sentait cette fibrilité, on sentait cette faiblesse. Je me rappelle même que dans des petits combats que je menais avec mon petit frère, cette personne qui me suit directement, il arrivait qu'il me terrassait parce qu'à un moment donné, j'ai accepté le nom que mes parents me donnaient qui était le nom de maladif, qui était le nom d'un enfant faible. Et la partie de mon histoire qui a eu le plus d'impact négatif sur moi, c'est le fait que très tôt, avant même que je ne commence pas à marcher, un jour, ma maman était en train de préparer. Vous savez, au village, quand on prépare, parfois le feu est, ou bien le foyer est à ciel ouvert. Elle a fini de préparer, elle a déposé par terre sa marmite et c'était ce jour que je devrais marcher pour la première fois. Alors, je voudrais m'appuyer sur son tabouret pour pouvoir me lever pour la première fois. Le tabouret était déséquilibré et c'est ma tête qui est allée tomber dans le feu. Alors, selon ce que ma maman m'a raconté après, je suis resté dans le coma au moins pendant un mois et cet accident a eu des répercussions sur ma tête et une partie de ma tête, ici, les cheveux sont partis. Maintenant, là où ça devient intéressant, lorsque j'ai commencé par grandir, le jour où je me suis rendu compte qu'il y a eu une partie de ma tête qui ne ressemblait pas à ce que la plupart de mes camarades de classe avaient et surtout, lorsque la plupart de ces camarades de classe me doigtaient cette partie de mon corps, il y a un nom qu'on donne dans notre langue locale qui est cotopas, partout où je passais, la plupart des camarades me doigtaient, disaient cotopas, 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 cotopas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis rendu compte que j'étais différent des autres. Je me suis rendu compte que j'avais une particularité, j'avais une infirmité, j'avais quelque chose sur ma tête qui ne ressemblait pas à ce que la plupart de mes camarades avaient. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a commencé par, de plus en plus, diminuer ma confiance en moi. Alors, pour faire court, je me rappelle que même lorsque j'ai grandi, généralement, lorsque je vais à l'école, j'avais toujours des casquettes. Et lorsque je n'ai commencé pas à gagner de l'argent parce que, dans l'enfance, je n'avais pas les moyens pour me coiffer régulièrement, lorsque je n'ai commencé pas à gagner de l'argent, mais chaque fois qu'on me donnait de l'argent, j'arrivais à économiser. Mon seul objectif, c'est d'aller me raser pour que ma tête puisse être uniforme. Je me rappelle même que quand le professeur en classe, j'avais envie d'aller au tableau, faire des démonstrations, je maîtrisais des choses. Mais chaque fois qu'on m'envoyait au tableau, je ne voudrais pas, lorsque je n'ai pas eu la chance de me coiffer, je ne voudrais pas montrer cette tête-là. J'étais toujours comme ça, à écrire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cela a eu des répercussions sur moi jusqu'à l'université. Je me posais cette question. Est-ce qu'il y a cette femme ? Est-ce qu'il y a... Oui, il y a cette femme qui peut m'accepter à cause de cette partie de mon corps que j'ai, qui n'était même pas une infirmité, mais juste parce que la perception que j'avais de ma tête était autrement... La perception que j'avais de ma tête était erronée. La manière dont je me voyais faisait que je ne pouvais pas aller vers les autres. Autrement dit, ce n'était pas forcément les autres qui me bloquaient, mais c'est moi-même qui me bloquais parce que je me voyais autrement. Je me racontais mon histoire autrement. Jusqu'à ce qu'un jour, encore que j'étais à l'université, ma maman me rend visite et elle constate que je continue de porter des casquettes. Et c'est là qu'elle me fait asseoir. Elle dit, Alphonse, je sais que si tu continues de porter des casquettes, c'est à cause de cette partie de ta tête. Mais laisse-moi te raconter la bonne partie de ton histoire. Qui était quoi ? Si aujourd'hui tu es en vie, je te fais comprendre qu'il est arrivé que tu es resté dans le coma encore que tu étais bébé, que tu devais marcher pour la première fois, tu es resté dans le coma pendant un mois. Et il s'est fait qu'on se posait des questions si cela ne va pas avoir de répercussions sur ton intelligence, sur ton cerveau. Mais aujourd'hui, tu es allé jusqu'à l'université. Donc du coup, au lieu en réalité que tu te dénigres, au lieu qu'en réalité tu essaies de cacher cette partie de ta tête, tu devrais en réalité être fier de ça. Et après l'avoir écouté, j'ai commencé par me poser des questions. Mais pourquoi je veux cacher cette partie de mon corps ? Pourquoi je ne dois pas me dire que c'est parce que j'ai cela que cela me différencie des autres ? Donc, au lieu de prendre ça comme un complexe qui m'éloigne des autres, je dois plutôt le considérer comme étant quelque chose qui me différencie des autres. Alors, supposons un instant que deux amis sont en train de discuter de moi et que l'autre est en train de lui expliquer, de lui parler de Alphonse. La meilleure façon pour lui pour aller vite, c'est de dire « Mais tu ne connais pas ce jeune homme-là qui a une partie de sa tête rasée ? » Donc du coup, c'est une particularité, c'est ce que j'ai de particulier. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé par adorer cette partie de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? J'ai constaté que le simple fait d'accepter cette partie de moi, c'est-à-dire les gros yeux que vous avez, les gros nez que vous avez, la grosse tête que vous avez, cette partie de votre corps que vous n'aimez pas, le jour où vous commencez par les aimer, qu'est-ce qui se passe ? Cela régénère en vous une confiance en soi. Et à partir du moment où vous avez cette confiance en soi, vous allez constaté que votre relation avec les autres change. Le jour où je me suis rendu compte que non, cette partie de mon corps, en réalité, au lieu que cela m'éloigne des autres, constitue une particularité, constitue le fait que je dois même dire que je suis différent des autres. J'ai survécu, dois plutôt me rapprocher des autres, le cours de ma vie a changé. Je peux commencer par prendre la parole entre deux ou trois personnes. Et aujourd'hui, vous pouvez voir, je peux laisser mes cheveux au lieu de raser la tête, je peux laisser mes cheveux et faire des vidéos et vous allez constater que plus je laisse mes cheveux, plus je suis de plus en plus beau. Et la partie la plus intéressante dans cette histoire, il faut vous faire rire. Vous savez, généralement, quand on est avec sa chérie, il arrive des fois dans le lit ou bien dans le canapé, vous déposez votre tête sur elle. Et qu'est-ce qui se passe ? Je me suis rendu compte que vous savez, cette partie de la tête, c'est très lisse, c'est très thérapeutique quand vous posez votre doigt là-dessus. Donc des fois, quand je dépose ma tête sur elle, elle passe ses doigts là-dessus, elle peut être en train de caresser cette partie de ma tête jusqu'à ce qu'elle puisse s'endormir. Donc du coup, je me suis rendu compte que cette partie de mon corps que je n'aimais pas peut constituer un élément thérapeutique pour la personne qui mettait le plus cher au monde. Alors c'était pour rigoler un peu, mais juste vous dire que cette partie de votre corps que vous n'aimez pas, que vous dénigrez vous-même, vous empêche de vous rapprocher des autres, a des répercussions sur ce qu'on appelle la confiance en soi, a des répercussions sur votre qualité de vie. Et aujourd'hui, si je suis à même de faire des vidéos, si je suis à même de prendre la parole entre deux ou trois personnes, c'est le jour où j'ai cessé de me raconter de façon négative mon histoire. Le jour où j'ai pris cette histoire autrement pour dire, oui, j'ai eu une blessure sur la tête, oui, ma tête n'est pas comme les autres, mais si je l'ai, c'est parce que cela me différencie des autres, c'est parce que j'ai survécu et cela en réalité devait constituer une force pour moi au lieu d'être une faiblesse. Donc, quelle est cette partie de votre corps que vous n'aimez pas qui fait que vous avez une perception négative de vous-même, je vous demande à ce que vous commencez par aimer cette partie de votre corps. Et à partir du moment où vous aimez cette grosse tête, cette grosse bouche, ce que vous appelez gros en réalité, le jour où vous allez commencer par l'adorer vous-même, vous allez voir que l'univers, vous allez voir que les gens qui vous entourent vont commencer par également vous attirer de façon naturellement. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est la relation que vous avez avec les autres qui change, c'est votre qualité de vie qui s'améliore. Donc, en me basant sur cette histoire personnelle, j'aimerais partager également ceci avec vous pour vous montrer comment la manière dont vous racontez votre histoire, la perception que vous avez sur votre physique peut avoir des répercussions négatives sur votre qualité de vie et également sur vos résultats. Je suis à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a parlé, si tel est le cas, n'hésitez pas à partager là autour de vous afin de faire du bien dans la vie des gens qui vous entourent. Certainement des gens qui vous entourent, il y a des gens qui ont ce complexe d'infériorité, que ce soit au niveau de leur taille, au niveau de certaines parties de leur corps qu'ils n'aiment pas et qui ont des répercussions négatives sur les relations qu'ils ont avec ceux qui les entourent ou même leur qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour d'eux. Et si cela vous dit que vous avez envie de partager avec nous un commentaire sur cette partie de votre corps que vous n'avez pas aimé jusqu'à présent et que cette vidéo va vous amener à commencer par aimer, à commencer par adorer, n'hésitez pas, mettez-le. Et n'oubliez pas, c'est le jour où vous commencez par vous raconter autrement votre histoire. Vous commencez par adorer certaines parties de votre corps que le monde également va l'accepter. On se retrouve certainement dans une autre vidéo et on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Bye. Ciao.